Bonjour à tous, aujourd'hui on va à nouveau parler de Spinoza, Spinoza que j'ai déjà abordé plusieurs fois sur cette chaîne, mais Spinoza dont on n'a jamais réellement fait le tour de la pensée, une pensée extrêmement dense, extrêmement profonde et extrêmement subtile. Et aujourd'hui on va revenir sur l'un des concepts absolument clés de l'œuvre spinozienne, à savoir le déterminisme. Le déterminisme de Spinoza est très souvent mal compris, parce qu'on a tendance à vouloir en faire la preuve que la liberté n'existe pas, et ce faisant on se méprend sur la définition spinozienne de la liberté, on lui fait dire ce qu'il ne dit pas, car en réalité pour Spinoza, une forme de liberté est possible, à cette nuance près que la liberté chez Spinoza ne s'oppose pas au déterminisme, mais au contraire elle l'inclut. Chez Spinoza, la liberté n'est pas incompatible avec ce qu'il appelle la nécessité, la nécessité désignant le fait que tout ce qui est et tout ce qui arrive doit être et doit arriver, en vertu d'une chaîne de causalité absolument implacable. C'est ça qu'on appelle le nécessitarisme, qui est une des modalités du déterminisme, l'idée que les événements s'enchaînent de manière nécessaire, de manière inévitable, selon la loi des causes et des effets. Et donc on va voir dans l'audio d'aujourd'hui en quoi cette idée de nécessité ne s'oppose pas à la liberté, en quoi la liberté est possible dans un système de la nécessité, ce qui va nous permettre de comprendre, en bout de chaîne, en quoi le déterminisme n'est pas le fatalisme, en quoi le déterminisme ne signifie pas que tout est déjà écrit. Alors pour le comprendre, on va commencer par rappeler ce que signifie le concept de déterminisme. Donc le déterminisme, c'est la conception selon laquelle tout ce qui arrive, arrive en vertu du principe de causalité, autrement dit que tout ce qui est, est le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets. Alors ce qui est très pratique avec ce concept de déterminisme, c'est qu'il est facile à illustrer. Et l'exemple le plus simple à concevoir, c'est celui de la rangée de dominos. Si vous disposez un certain nombre de dominos les uns derrière les autres, et que vous poussez le premier domino de telle sorte qu'il tombe sur le deuxième, et bien là vous allez expérimenter sous vos yeux la loi de la causalité, l'enchaînement des causes et des effets, à savoir que chaque domino va être la cause de la chute du suivant. Donc chaque domino va subir la poussée du précédent, ça ça correspond à l'effet, et en subissant cette poussée, le domino va entraîner la chute du suivant, qui devient la cause de la chute du domino qui lui succède. Et jusqu'où cet enchaînement des causes et des effets va-t-il se poursuivre ? Bien jusqu'au dernier domino, la chute du dernier domino étant l'effet ultime, la conséquence dernière de la chute de tous les dominos précédents. Et bien le déterminisme, c'est tout simplement ça. C'est l'idée que chaque domino a entraîné la chute du suivant, dans un enchaînement de causalité où tous les éléments sont liés les uns aux autres. Tous les dominos sont comme les maillons d'une longue chaîne, des maillons interdépendants, interreliés, où le sort de chacun dépend et fait dépendre le sort des autres. Donc c'est vraiment ça l'idée du déterminisme, l'idée d'une suite, l'idée d'une chaîne. Et si l'exemple fonctionne avec des objets inertes tels que les dominos, vous allez voir que ça fonctionne aussi avec les comportements humains. Autrement dit, le déterminisme ne s'applique pas seulement au corps physique inanimé. Et c'est ça d'ailleurs qui rend la thèse de Spinoza particulièrement intéressante. Alors prenons un exemple qui fait intervenir des paramètres humains. Si vous écoutez cet audio, c'est peut-être parce que vous avez reçu une notification. Et pourquoi est-ce que vous avez reçu une notification ? Eh bien parce que vous avez activé la cloche. Et ce qui fait que vous avez activé la cloche, c'est le fait que vous avez souhaité être averti de la sortie de mes nouveaux audios. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité en être averti ? C'est peut-être le fait que vous aimez écouter des audios de philosophie, que ceux que vous avez déjà écoutés vous ont donné envie de vous abonner pour pouvoir écouter les suivants. Et donc si on remonte la chaîne de causalité, la suite logique des causes et des effets qui vous ont conduit là maintenant à écouter cet audio, bien vous allez voir qu'il s'agit d'une suite d'événements liés les uns aux autres. A l'origine de cet enchaînement de causes et d'effets, il y a peut-être le fait que vous avez tapé Spinoza dans votre barre de recherche, ou bien cet audio sera-t-il apparu dans votre fil de recommandation, mais dans les deux cas, ça ne fait que reporter la question, ça ne fait que repousser d'un cran la chaîne de causalité, parce qu'il y a bien une raison pour laquelle vous avez tapé Spinoza dans votre barre de recherche, de même qu'il y a bien une raison pour laquelle mon audio apparaît dans votre fil de recommandation. Donc l'idée du déterminisme, c'est que tout ce qui arrive, tout événement, n'est jamais le fruit du néant, n'est jamais le fruit d'une apparition spontanée. Autrement dit, c'est l'idée que rien n'arrive sans cause, et que tout ce qui est, tout ce qui arrive, est le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets. Et que ce soit pour des phénomènes purement physiques, comme la chute des dominos, ou pour des phénomènes psychologiques ou comportementaux, dans tous les cas, il y a toujours une chaîne causale, dans tous les cas, il y a toujours un processus explicatif. Alors évidemment, le concept de déterminisme ne signifie pas qu'on connaisse toujours les causes de ce qui arrive. L'idée du déterminisme n'est pas de dire qu'on peut connaître toutes les causes de ce qui arrive, l'idée est de dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Parce qu'un effet sans cause, c'est absurde, c'est irrationnel. Donc même si on ne connaît pas les causes qui sont à l'origine d'un événement, on sait malgré tout que ces causes existent. Elles peuvent nous échapper, elles peuvent être invisibles, mais le fait est que cette chaîne de causalité existe. Et c'est très important de le signaler, non seulement tout obéit à la loi du déterminisme, mais ce déterminisme prend la forme chez Spinoza d'une nécessité. Et la nécessité, contrairement à ce que l'usage courant de ce terme pourrait laisser entendre, ce n'est pas le devoir, ce n'est pas l'obligation, au sens normatif du terme. Quand on dit qu'on est obligé de faire quelque chose, ça relève d'une norme humaine, ça relève d'une règle, ça relève d'un décret, alors que la nécessité au sens philosophique, ça désigne ce qui ne peut pas être autrement, ce qui ne peut pas arriver d'une autre manière. Par exemple, il est nécessaire que si vous sortez sous la pluie sans votre parapluie, vous allez être mouillé. C'est nécessaire, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'éviter. C'est inéluctable. Et donc si on s'en tient à cette idée, cette idée selon laquelle tous les événements arrivent de manière déterminée et nécessaire, ça devient très difficile de croire dans le concept de liberté. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une action que l'on croit libre, que l'on croit être le fruit de notre volonté, le fruit d'une décision, bien en réalité on s'aperçoit que ce n'est que le terme ultime d'un enchaînement de causes et d'effets. En écoutant cet audio, vous avez peut-être cru accomplir un acte libre, vous avez peut-être cru faire un choix, un choix qui n'est déterminé par rien d'autre que par votre volonté, mais en réalité, selon Spinoza, vous n'avez pas agi en être libre, vous n'avez pas agi par un décret de votre volonté, votre action n'était rien d'autre que le bout de la chaîne de causalité. Pour Spinoza, le monde est gouverné par la loi du déterminisme, il est gouverné par la loi de la nécessité, à savoir que tout ce qui existe est l'effet d'une série de causes antérieures et que chaque nouvel effet devient lui-même la cause d'un effet suivant. Alors cette vision des choses contient deux implications, deux implications sur lesquelles il me paraît utile de s'arrêter. La première implication, et vous la comprendrez aisément, c'est que le monde est temporel. Pourquoi temporel ? Bien parce que pour qu'il y ait enchaînement de causes et d'effets, il faut bien supposer une temporalité qui va héberger, qui va être le lieu de déploiement de cette causalité. La causalité implique la succession dans le temps, elle implique l'antériorité et la postériorité, elle implique un avant et un après, et si le temps n'existait pas, bien il n'y aurait pas d'espace, il n'y aurait pas de décalage entre la cause et son effet. L'idée c'est qu'un effet ne peut pas préexister à sa cause. L'effet est toujours postérieur à sa cause. Et dans un monde où le temps n'existerait pas, la cause et l'effet se confondraient, il ne ferait qu'un, et dans ce cas-là, il n'y aurait plus lieu de les distinguer. Dire qu'un effet ne peut pas préexister à sa cause, c'est dire que vous ne pouvez pas avoir une tâche sur votre chemise avant d'avoir fait couler la sauce tomate dessus. Vous ne pouvez pas être mouillé avant d'être sorti sous la pluie sans votre parapluie. La cause vient toujours avant son effet, et donc le lien de nécessité entre la cause et l'effet, s'il peut être conçu de manière simultanée sur le plan logique, il nécessite toujours un écoulement du temps dans la pratique. D'ailleurs cette idée de la temporalité comme trame de fond de la causalité, on la retrouve également chez Hegel. Hegel qui nous explique que l'histoire est le lieu de déploiement de la raison universelle, et que donc sans le temps, sans cet étirement de la trame de nos actions, la raison universelle ne pourrait pas se déployer. Et donc aucun apprentissage, aucun progrès vers le vrai ne serait possible pour nous. La deuxième implication de la loi du déterminisme, sur laquelle je vais m'arrêter beaucoup plus longuement, c'est que le monde est rationnel. Et ça c'est une idée extrêmement importante pour comprendre la pensée de Spinoza, une idée très importante et beaucoup plus profonde qu'elle ne peut en avoir l'air. Dire que le monde est rationnel ou que le réel est rationnel, c'est dire qu'il existe une logique derrière tout événement. Et d'ailleurs le mot même de logique est connoté par cette idée de rationalité. Quand quelque chose n'est pas logique, ça signifie qu'elle n'est pas rationnelle. Et si elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas compréhensible. Elle n'est pas compréhensible par la raison. Par exemple, si vous lâchez votre stylo, votre stylo va tomber au sol. Il ne va pas flotter dans les airs, il ne va pas se mettre à écrire tout seul et il ne va pas se mettre à vous chanter une chanson. Parce que ça, ce serait absurde. Absurde signifiant vide de sens. Le monde est rationnel, autrement dit, l'effet n'est pas indépendant de sa cause. L'effet est contenu dans la cause. La cause enveloppe son effet, elle l'inclut de manière logique et nécessaire. Et dans notre monde terrestre, dans notre monde physique, rien ne peut arriver qui ne soit pas rationnel. Tout ce qui arrive est rationnel au sens où tout ce qui arrive a une logique, une logique causale, une logique de cause et d'effet, une logique déterminée. Tout ce qui arrive est logique, tout ce qui arrive obéit au logos, à la raison. Et ce qui nous semble échapper aux lois de la raison, c'est tout simplement ce dont nous n'avons pas réussi à identifier les causes. Et c'est très différent de ne pas être parvenu à identifier les causes et d'affirmer que ces causes n'existent pas. C'est très différent de dire qu'on ne comprend pas et de dire qu'il n'y a pas d'explication possible. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'explication possible, on présuppose qu'il pourrait y avoir des choses qui arrivent de manière non rationnelle. Autrement dit, on présuppose qu'il pourrait y avoir des effets sans cause. Mais ça c'est impossible. Le réel est rationnel parce que tout ce qui arrive est toujours le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets. Et c'est parce que nous possédons la raison, c'est parce que nous possédons l'intelligence, qu'il nous est possible de prévoir, qu'il nous est possible d'anticiper les effets à partir de leur cause. Quand vous sortez sous la pluie, ce qui fait que vous allez prendre votre parapluie, c'est l'anticipation de la conséquence dont vous connaissez la cause. C'est l'anticipation du fait que vous serez mouillé si vous ne prenez pas votre parapluie. Anticiper, et dans anticiper il y a bien le préfixe hanté, le préfixe de l'antériorité, anticiper c'est voir à l'avance les conséquences de ce dont on connaît les causes. C'est ça l'intelligence. La faculté de comprendre l'enchaînement des causes et des effets pour pouvoir les anticiper, pour pouvoir les prévoir. Parce que si on connaît les causes, on peut en déduire les effets. C'est une spécialité de l'être humain de s'étonner des effets de ce dont il connaissait les causes. On va faire quelque chose et on va s'étonner des conséquences de notre action. On va faire mine de ne pas comprendre, comme si on n'avait pas pu anticiper. Agir bêtement, c'est agir sans avoir anticipé les effets de notre action. C'est agir en oubliant que le réel est rationnel. Et donc l'une des conséquences du déterminisme, c'est qu'il n'y a jamais lieu de s'étonner de ce qui arrive. Pour être plus précis, l'étonnement c'est une réaction humaine spontanée qui demande à être dépassée par la compréhension. Parce que bien souvent, notre étonnement se traduit par le fait de dire que ce qui arrive n'a pas de sens, que ce qui arrive n'est pas logique, que ce qui arrive n'est pas possible. Mais l'absence de causalité apparente ne signifie pas absence de causalité tout court. Il arrive très souvent que les événements soient conduits par une chaîne de causalité inapparente, par une logique invisible. Et affirmer qu'il n'y a pas de logique dans un phénomène, c'est s'exposer à l'humiliation intellectuelle lorsque cette logique sera comprise et mise en lumière. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas la logique que cette logique n'existe pas. L'étonnement ne doit pas être pensé comme la réaction à une chose impossible. L'étonnement doit être le préalable à la compréhension, le préalable au dévoilement de la chaîne de causalité. C'est ce que disait Aristote quand il définissait la philosophie comme « la fille de l'étonnement ». La fille de l'étonnement, autrement dit, c'est parce que l'on ne comprend pas les causes d'un phénomène que va naître en nous le désir de comprendre ces causes. En ce sens, l'étonnement est d'abord le symptôme de notre ignorance. Et ce n'est pas parce qu'une chose nous paraît étonnante qu'elle n'a pas de cause, c'est au contraire parce qu'elle est étonnante qu'elle doit nous conduire à identifier les causes, qu'elle doit nous conduire à nous interroger pour la comprendre. Il est très bien de s'étonner, mais il est problématique de faire de son étonnement une preuve de l'irrationalité des choses. Affirmer qu'une chose est irrationnelle n'est pas la preuve de l'irrationalité de la chose. Affirmer qu'une chose est irrationnelle, c'est la preuve de notre orgueil. Beaucoup de personnes affirment que les choses sont irrationnelles du simple fait de leur étonnement. Elles diront « je ne comprends pas, donc ça n'a pas de sens ». « Je ne comprends pas, donc ce n'est pas logique ». « Je ne comprends pas, donc ce n'est pas possible ». Et ce qu'il faut entendre dans ces affirmations, c'est ce qui précède ces affirmations. « Je ne comprends pas ». Car ce qui est à l'origine de notre étonnement, ce ne sont pas les choses. C'est notre incapacité à comprendre les choses qui arrivent. C'est notre incapacité à les inscrire dans une chaîne de causalité rationnelle. Mais cette chaîne de causalité rationnelle existe nécessairement. Car si elle n'existait pas, les choses ne pourraient pas arriver. Rien n'arrive sans cause. Rien n'arrive qui ne soit pas rationnel. Et quand je dis que tout est rationnel, ça inclut également, bien entendu, les phénomènes et les comportements dits irrationnels. Qu'est-ce qu'on appelle un comportement irrationnel ? Un comportement irrationnel, c'est un comportement dont on ne saisit pas la logique, dont on ne saisit pas la cohérence. Quelqu'un qui a subi d'importants traumatismes, qui a subi des violences, qui a subi des abus, va développer des comportements qui pourront nous sembler irrationnels. Par exemple, une extrême agressivité envers des personnes qui n'auront peut-être rien fait de mal. Et si on ne connaît pas les causes de cette agressivité, on va immédiatement la qualifier d'irrationnelle. On va immédiatement affirmer que ça n'a pas de sens. Mais cette agressivité peut être tout simplement la réponse à la peur de subir à nouveau une violence dont on a été victime. Une manière d'attaquer avant d'être attaqué. Au contraire, une tendance extrême à la soumission sera peut-être la réponse à la peur de revivre l'expérience de la soumission. Se soumettre avant d'avoir à se soumettre. On juge irrationnels chez les autres les comportements qu'on n'adopterait pas nous-mêmes. Et c'est parce que nous ne les adopterions pas nous-mêmes que nous les jugeons irrationnels. Parce que nous ne décelons pas la chaîne de causalité qui en est à l'origine. Nous préférons juger que comprendre. Et nous mettons volontiers l'étiquette irrationnelle sur ce qui ne coïncide pas avec notre perception de la rationalité. Mais la rationalité ne se réduit pas à notre perception de la rationalité. Tout phénomène est issu d'une combinaison de causes et de facteurs que nous ignorons pour la plupart. Et nous appelons notre ignorance irrationalité. Et alors attention, dire que tout ce qui arrive a des causes, dire que tout ce qui arrive est compréhensible, ça ne veut pas dire que tout ce qui arrive est légitime ou justifiable. La compréhension et la justification sont deux choses distinctes. Comprendre, c'est se placer sur le terrain des causes. C'est se placer sur le terrain descriptif et analytique qui permet de restituer la logique d'un phénomène. Alors que justifier, ce n'est pas se placer sur le terrain des causes, c'est se placer sur le terrain des valeurs. C'est se placer sur le terrain normatif du bien et du mal. Mais on peut parfaitement comprendre les causes d'un comportement sans pour autant y souscrire moralement, sans pour autant le considérer comme légitime. On peut placer les valeurs au-dessus des causes. Si quelqu'un vient vous voler votre portefeuille, il y a de fortes chances que cette personne, elle est de très bonne raison de vous voler votre portefeuille. Dans tous les cas, il y a bien une chaîne de causalité qui permet de comprendre la logique qui a fait que la personne en est arrivée à vouloir vous voler votre portefeuille. Mais sauf que vous, en tant que propriétaire du portefeuille, vous n'êtes pas forcément intéressé pour connaître les causes. Vous, tout ce que vous allez vous dire, c'est que vous refusez qu'on vous vole votre portefeuille. Et vous avez beau savoir qu'il existe une chaîne de causalité qui a conduit cette personne à vouloir vous voler, ça ne modifiera en rien votre jugement moral sur cette action. Vous aurez placé la valeur avant la cause. Mais l'erreur, ce serait de nier le fait qu'il y ait des causes pour pouvoir expliquer votre refus moral. Une chose n'est pas inacceptable parce qu'elle n'a pas de cause. Une chose est inacceptable quand vous placez les valeurs au-dessus des causes. Et c'est là qu'on en arrive à la citation de Spinoza qui disait « Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre ». Pour Spinoza, la plupart de nos mots viennent du fait que nous ne voulons pas comprendre. Nous ne voulons pas comprendre parce que comprendre suppose un effort de la raison. Comprendre suppose un travail, un travail actif. Or, il est plus facile d'être dans la passivité intellectuelle. Il est plus facile de rejeter un phénomène dans les ténèbres de l'irrationalité que de produire un effort de compréhension et d'identification de la chaîne de causalité. Sauf que pour Spinoza, on n'échappe pas à la souffrance par l'ignorance. On n'échappe pas à la souffrance en rejetant la loi de la causalité, en rejetant le fait que tout ce qui arrive arrive en vertu d'un enchaînement nécessaire de causer des faits. On échappe à la souffrance en comprenant pourquoi ce qui arrive arrive. Le domino qui tombe, l'abonné qui écoute cet audio, le traumatisé qui fait preuve d'agressivité, tout a une explication. Et le déterminisme qui régit le comportement des corps physiques n'est pas moins applicable aux individus dotés d'une conscience, c'est-à-dire n'est pas moins applicable aux phénomènes psychiques. Parce que de la même façon qu'il existe pour Spinoza des lois physiques, des lois qui régissent les interactions des corps matériels, il existe des lois psychiques, des lois qui régissent nos passions et nos émotions, des lois qui régissent ce que Spinoza appelle les affects. Dans l'éthique, Spinoza explique en quoi tout est déterminé par la loi de la causalité et en quoi le concept de libre arbitre tel qu'on l'emploie dans la vie de tous les jours traduit en réalité notre ignorance des causes qui nous déterminent. Nous nous croyons libres parce que nous ignorons la plupart du temps pourquoi nous faisons ce que nous faisons ou pensons ce que nous pensons. Et Spinoza utilise cet exemple, celui d'une pierre qu'on ferait rouler sur le sol, en disant que si on dotait cette pierre d'une conscience, elle se croirait parfaitement libre de choisir sa trajectoire. Nous sommes des pierres qui roulent sur le sol et parce que nous ignorons pourquoi nous roulons dans telle ou telle direction, nous supposons que c'est parce que nous le décidons. Cette comparaison a tendance à nous choquer parce que nous estimons spontanément qu'on ne peut pas mettre sur le même plan des corps inertes et des individus conscients. Mais en réalité pour Spinoza, la seule différence qui existe entre le déterminisme qui s'applique au corps physique et celui qui s'applique aux individus conscients, c'est tout simplement le degré de complexité des causes qui déterminent le comportement des individus conscients. Pour vous le faire comprendre, je vais recourir moi aussi à un exemple simple. Prenons l'exemple d'un joueur de billard américain professionnel. Ce joueur de billard sera capable de prendre en compte un certain nombre de paramètres physiques et géométriques pour empocher une boule à l'issue d'une trajectoire relativement complexe. Donc le joueur de billard, c'est celui qui anticipe l'effet ultime, la boule empochée, d'une série de causes et d'effets, la force du tir, sa trajectoire, les collisions avec d'autres boules, etc. Et ce qui rend la performance du joueur impressionnante, c'est qu'elle nécessite de synthétiser un grand nombre d'informations, en plus de les mettre à exécution. Mais ce qui rend possible la performance du joueur de billard, c'est qu'il applique son art à des corps physiques inertes, autrement dit à des objets qui vont se comporter de manière mécanique. La boule de billard qui reçoit le tir, elle n'a pas le choix de sa trajectoire. Elle obéit purement et simplement aux lois de Newton. Donc si le joueur de billard rate son exécution, ce ne sera pas parce que les lois de la causalité auront été abolies. Ce sera parce qu'il a foiré son coup. Maintenant, quelle est la différence avec nous autres êtres humains ? Est-ce que nous aussi nous sommes des boules de billard en collision ? Selon Spinoza, oui. Le modèle de causalité, qui s'applique aux boules de billard, il s'applique aussi au comportement des hommes. Mais la différence, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de prédire le comportement d'un être humain que de prédire le comportement de la boule de billard. Pourquoi ? Parce que l'être humain est plus complexe. Et complexe ne veut pas dire qu'il échappe à la loi de la causalité. Complexe signifie qu'il est ému par un nombre de paramètres beaucoup plus important. Et c'est parce que le nombre de paramètres qui nous régissent forment un tissu de cause et d'effet complexe qu'il est beaucoup plus difficile de prédire le comportement humain que de prédire le comportement d'un corps physique. Si vous préférez, nous sommes une boule de billard sur un tapis à mille bandes. Mais l'infinie complexité de la causalité humaine n'abolit pas le mécanisme. Elle n'abolit pas le déterminisme. Elle empêche simplement d'en faire une science exacte. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain n'est pas capable d'englober, il n'est pas capable de concevoir l'intégralité des causes et des effets qui régissent nos pensées et nos actions. Pour arriver à prédire notre comportement, il faudrait que le joueur de billard soit omniscient. Et c'est précisément la fonction des algorithmes informatiques d'intégrer un maximum de micro-informations pour pouvoir anticiper notre prochaine action ou notre prochaine pensée. Donc retenez bien ça, ce qui rend la prédiction du comportement humain particulièrement difficile, ce n'est pas le fait que les actions humaines échappent aux lois du déterminisme, c'est le degré de complexité des causes qui nous détermine. Mais si vous avez bien suivi ce raisonnement, vous aurez compris que, entre le comportement des corps physiques et le comportement des corps conscients, il n'y a pas une différence de nature mais une différence de degré. Autrement dit, nous sommes tout autant soumis aux lois mécanistes du déterminisme que ne l'est la boule de billard. Et l'illusion de la liberté, c'est notre incapacité à intégrer la totalité des informations qui nous déterminent. Pour Spinoza, la matière et l'esprit, le corps et la pensée ne sont pas des choses de nature différentes. Le corps et l'esprit sont la même chose, mais perçus sous des attributs différents, perçus sous des perspectives différentes. Et Spinoza pense que si on comprend les lois qui régissent nos affects, si on comprend les lois du déterminisme du corps et de l'esprit, bien à ce moment-là, il sera possible d'accéder à une forme de liberté. Car la liberté chez Spinoza n'est pas le détachement vis-à-vis du déterminisme, puisque ça, ça n'est pas possible, la liberté chez Spinoza, c'est l'augmentation de notre puissance d'agir. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Spinoza considère que les êtres humains sont soumis à deux types d'affects, les affects de joie et les affects de tristesse. Les affects de joie sont ceux qui augmentent notre puissance d'agir. Et à l'inverse, les affects de tristesse sont ceux qui diminuent notre puissance d'agir. Et augmenter sa puissance d'agir, c'est la définition que donne Spinoza de la liberté. Or Spinoza nous explique que comprendre les causes d'un phénomène s'accompagne d'un affect de joie. Autrement dit, comprendre nous rend joyeux. Et si comprendre nous rend joyeux, alors comprendre augmente notre puissance d'agir. Alors vous allez me dire, c'est étrange. Qu'est-ce qui permet à Spinoza d'affirmer que comprendre nous rend joyeux ? Est-ce qu'au contraire, la compréhension des choses n'aurait pas plutôt tendance à nous rendre tristes, à nous rendre pessimistes, à nous faire perdre tout espoir ? C'est l'idée qu'on retrouve chez Schopenhauer, l'idée que c'est précisément notre conscience qui est à l'origine de notre souffrance. Et que vivre sans avoir la conscience de ce qui est est encore le meilleur moyen de ne pas sombrer dans le désespoir. C'est vrai, mais pas dans une vision du monde déterministe. Pas dans une vision du monde dans laquelle tout ce qui arrive doit arriver en vertu de la loi de nécessité. Parce que partant du principe que tout ce qui arrive a une raison d'arriver. Et par définition, une raison est toujours une bonne raison. Sinon quoi, elle ne serait pas une raison. Partant de ce principe-là, deux options sont possibles. comprendre ou ne pas comprendre. Parce que de toute façon, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, les choses qui doivent arriver continueront à arriver. Et les choses qui ne doivent pas arriver continueront à ne pas arriver. Donc c'est inextricable. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette loi du déterminisme. Il n'y a aucun moyen de faire que ce qui doit arriver n'arrive pas. Et donc se priver de la compréhension des causes de ce qui arrive, c'est se priver de la joie qui accompagne tout acte de compréhension. La compréhension est un acte par lequel nous augmentons notre puissance d'agir et cette augmentation de notre puissance d'agir se confond avec la joie. Comprendre les causes de ce qui arrive, c'est devenir actif par sa raison. Et ce faisant, on ne devient pas esclave du déterminisme, on devient acteur du déterminisme. On devient acteur de la nécessité qui régit les phénomènes du monde. La liberté chez Spinoza n'est pas la sortie du déterminisme, c'est la compréhension du déterminisme qui produit en nous une augmentation de notre puissance d'agir. La liberté chez Spinoza, c'est la participation active à la nécessité. Et c'est ici que le spinozisme se fait stoïcisme, alors ici seulement, parce que Spinoza est assez critique envers le stoïcisme auquel il reproche de croire dans l'illusion de la volonté, auquel il reproche de croire que la volonté pourrait s'auto-déterminer et que nous serions ainsi capables d'agir par libre décret. Pour Spinoza, nous n'agissons jamais par libre décret. Nous agissons en tant que nous sommes affectés par des causes qui augmentent ou qui diminuent notre puissance d'agir. Et c'est la compréhension des causes de ce qui nous affecte qui devient un moyen de se libérer de ce qui va diminuer notre puissance d'agir. Autrement dit, c'est l'affect de joie produit par la compréhension des causes qui va permettre de diminuer l'affect de tristesse produit par l'ignorance des causes. Et ce qui réduit notre liberté chez Spinoza n'est pas le fait que tout soit déterminé. Ce qui réduit notre liberté chez Spinoza, c'est le fait que nous soyons affectés par des choses dont nous ne connaissons pas les causes. Et n'en connaissant pas les causes, nous les subissons. Nous en sommes esclaves. C'est ça la servitude dont parle Spinoza. La servitude de l'ignorance des causes qui nous déterminent. Ce qui réduit notre liberté n'est donc pas le déterminisme. Ce qui réduit notre liberté, ce sont les affects de tristesse qui sont le produit de l'ignorance. Les affects de tristesse sont la trace de notre refus de l'ordre rationnel. Au contraire, comprendre, c'est accepter l'ordre rationnel. C'est consentir à l'ordre rationnel et s'y inscrire, car en comprenant l'ordre rationnel, j'accède à la joie. J'accède à ce que Spinoza appelle la béatitude. Chez Spinoza, contrairement aux stoïciens, le but n'est pas de supprimer l'affect, car pour Spinoza, on ne supprime jamais l'affect. Le but est de combattre les affects de tristesse par les affects de joie. Le but, c'est de combattre les affects qui diminuent notre puissance d'agir par des affects qui augmentent notre puissance d'agir. Car lorsqu'on est affecté par la joie, on devient actif face à la nécessité, actif par notre raison. On entre dans la liberté humaine. Je voudrais à présent vous lire un passage de l'éthique de Spinoza. Il s'agit d'un extrait de sa préface à la cinquième partie, une cinquième partie intitulée « De la puissance de l'entendement ou de la liberté de l'homme ». Je cite Je passe enfin à cette autre partie de l'éthique où il s'agit de la manière de parvenir à la liberté ou de la voie y conduisant. J'y traiterai donc de la puissance de la raison, montrant ce que peut la raison elle-même contre les affections, et ensuite ce qu'est la liberté de l'âme ou béatitude. Par où nous verrons combien le sage l'emporte en pouvoir sur l'ignorant. Quant à la manière de porter l'entendement à sa perfection et à la voie y conduisant, ce sont choses qui n'appartiennent pas au présent ouvrage, non plus que l'art de traiter le corps de façon qu'il puisse remplir convenablement sa fonction. Cette dernière question est du ressort de la médecine, l'autre de la logique. Ici, comme je l'ai dit, je traiterai donc de la seule puissance de l'âme, c'est-à-dire de la raison. Et avant tout je montrerai combien d'empires et quelles sortes d'empires elle a sur les affections pour les réduire et les gouverner. L'erreur qu'on trouve souvent dans les interprétations de la pensée de Spinoza, c'est la confusion entre le déterminisme et le fatalisme. Or le fatalisme se traduit souvent par l'idée de passivité. Une question qui résume bien l'esprit fataliste, c'est « à quoi bon ? » « À quoi bon ? » puisque quoi que je fasse, les jeux sont déjà faits. Le fatalisme, c'est de dire « je ne décide de rien, car tout est décidé d'avance ». L'erreur, c'est de confondre le déterminisme et le prédéterminisme. Le prédéterminisme, c'est l'idée que mes actions n'ont aucune influence sur le cours des choses. C'est ce qu'on retrouve dans la notion de destin, l'idée que nous sommes fondamentalement impuissants. Et c'est cette impuissance qui rendrait nul et non avenu notre désir de vouloir accéder à la liberté. Et si je dis ça, c'est pour vous montrer que la relation qu'établit Spinoza entre liberté et puissance est une relation que nous concevons parfaitement lorsque nous la renversons, lorsque nous définissons la servitude comme impuissance. C'est précisément parce que la servitude est impuissance que la liberté est puissance. Puissance non pas de sortir du déterminisme, puissance non pas d'abolir les lois du déterminisme, mais puissance d'y prendre part, d'y prendre part activement, d'y prendre part dans la joie. Le déterminisme ne contredit pas la liberté humaine, le déterminisme enveloppe la liberté humaine. Car la liberté n'est rien d'autre que le fait d'être actif face aux lois du déterminisme. Et certes, le fait d'être passif ou actif face au déterminisme ne relève pas d'une libre volonté, ça relève d'une nécessité. Mais ce n'est pas parce que mon comportement relève de la nécessité que je suis obligé de m'inscrire dans la passivité face à cette nécessité. Autrement dit, être actif et être passif sont deux modalités du déterminisme, mais dans l'activité, j'exprime ma puissance d'agir. Et ce faisant, je suis libre. La liberté, ce n'est pas l'abolition de la nécessité. La liberté, c'est la réalisation active de la nécessité. La liberté, ce n'est pas « je décide », la liberté, c'est « je comprends ». Et parce que je comprends, j'accède à la joie. La joie qui correspond à l'augmentation de ma puissance d'agir. La joie qui exprime l'adéquation de ma raison à la nécessité. La liberté, chez Spinoza, c'est la communion de l'esprit et de la nécessité. Et c'est parce que nous avons ce pouvoir, non seulement de comprendre les causes qui nous déterminent, mais aussi d'être affectés par la joie lorsque nous comprenons que nous pouvons accéder à la liberté. Encore une fois, la liberté, ce n'est pas sortir du déterminisme, sortir de la nécessité. La liberté, c'est prendre part activement à la nécessité. Si, en lisant Spinoza ou en écoutant cet audio, le désir augmente en vous de comprendre les causes qui vous déterminent, et ce faisant, augmente votre puissance d'agir et votre joie, ça ne voudra pas dire que Spinoza aura aboli les lois du déterminisme. Mais ça voudra dire que les lois du déterminisme vous auront conduit à augmenter votre puissance d'agir. Et c'est ça l'important. L'important n'est pas que l'augmentation de la puissance d'agir soit conçue comme étant déterminée. L'important est que cette puissance d'agir s'exprime en étant par ailleurs comprise comme étant déterminée. Mais si la conscience du déterminisme vous fait penser que quoi que vous fassiez, ça ne sert à rien parce que tout est déterminé, alors ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qu'est le déterminisme. Car être pris dans les lois du déterminisme, ça ne veut pas dire être passif. Ça ne veut pas dire subir le déterminisme. La conscience du déterminisme ne doit pas mener à la passivité, ce serait un total contresens. Car même si votre compréhension des causes est elle-même déterminée, il n'empêche que cette compréhension va entraîner une augmentation de votre puissance d'agir. Il ne dépend pas de notre volonté de comprendre. Mais parce que comprendre augmente notre puissance d'agir, comprendre augmente notre liberté. Et dégainer la carte du déterminisme pour dire que nous n'avons pas d'influence sur le cours des choses, c'est confondre le déterminisme et le fatalisme. C'est ne pas comprendre la logique de l'articulation entre compréhension de la nécessité et augmentation de la puissance d'agir. La compréhension est un acte. Et cet acte engendre de la joie qui engendre un rapport actif à l'existence. Parce qu'une idée est une substance agissante, parce que la prise de conscience entraîne une modification de nos affects, la connaissance nous rend actifs, la connaissance nous rend libres. Au fond, peut-être l'œuvre de Spinoza est-elle d'abord une œuvre destinée à nous faire éprouver cette joie ? Lire Spinoza, c'est se donner l'occasion d'être affecté par la joie. C'est se donner l'occasion d'augmenter notre puissance d'agir. Insuffler aux autres le désir de comprendre les causes, affecter les autres de la volonté d'aller vers la joie, ce n'est pas contredire le déterminisme, mais c'est produire un effet. Un effet sur les autres, un effet sur le monde. S'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être déterminé et le fait d'être libre, c'est parce que l'on peut être déterminé à être libre, et ainsi résoudre la contradiction. Si être libre, c'est se faire les porte-voix du déterminisme, c'est justement pour ne pas se faire les porte-voix de la fatalité. Être libre, c'est se faire les porte-voix de la compréhension des causes, une compréhension qui conduit à l'augmentation de notre puissance, qui conduit à la joie, qui conduit à la béatitude, la seule vraie liberté. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501